Le truc, c'est que moi, comme tu sais, je t'ai dit, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été là. Déjà, maintenant, quand j'ai fait mon interview, honnêtement, je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là. C'est-à-dire qu'on m'a posé plein de questions. J'étais dans une interview chez Melchi, comme vous le savez. J'ai juste répondu aux questions et on m'a posé la question en partie pourquoi j'ai arrêté la télé. Il y a d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui sont tues et des trucs sur lesquels on n'est pas protégé en tant que femme, en tant que travailleuse. Parce qu'il faut savoir que même si on vit des choses réelles, on travaille, donc on est censé avoir un cadre. On est censé avoir des gens dans les productions, dans les agences qui nous protègent et ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont protégées pour des choses d'argent, des fois parce qu'il y a des relations un petit peu plus privées entre certaines parties. On a vu plusieurs fois des gens de production ou bien même des agents être cuits et chemises avec leurs candidats jusqu'au point que parfois, ça peut peut-être les pousser à les protéger de certaines choses. Desquelles ils ne devraient même pas être défendables en fait. Maintenant, moi aujourd'hui, je ne crache pas dans la soupe. Je sais tout ce que j'ai eu et j'en profite encore aujourd'hui. Ça, c'est totalement vrai. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a profité d'une chose et parce qu'on en profite encore, en tout cas du travail qu'on a fait, parce que moi aussi, j'ai passé mon temps dedans. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné de ma personne. Qu'on est ingrat et ce n'est pas pour autant non plus qu'on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes. Le fait est, c'est que quand on est dans un système, c'est difficile de dire qu'on a des problèmes parce qu'on a peur de ne pas retrouver autre chose après. Et ça, je pense que c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se taisent parce qu'ils ont peur soit de se faire taper sur les doigts par les prods, soit de se faire taper sur les doigts par les agences. Moi, je vous donne un exemple. Quand je prenais des partis politiques, par exemple au niveau des Ouïghours, quand j'étais encore dans le système télé, je me faisais compte des remarques du fait que c'était vachement politisé et que je ferais mieux de mettre d'autres choses sur mon Instagram. Ça en fait partie. Donc, vous vous doutez bien que ce genre de sujet s'est attiré. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à une personne connue que la personne ne pourra pas être condamnée. Maintenant, il y a eu beaucoup de ce genre d'histoires qui sont venues sur la place publique ces dernières années. Malheureusement, elles ont systématiquement soit été ridiculisées, soit étouffées ou soit simplement oubliées tout simplement. On a quand même des filles qui sont allées faire des témoignages sur plusieurs choses. On a quand même des problèmes d'agression, de harcèlement, d'exhibition et j'en passe et des meilleurs. Le fait est, c'est que toute la structure est au courant. Aujourd'hui, au-delà de ce que moi j'ai vu, et je ne suis pas folle, vous pouvez sortir 74 000 autres idées de vidéos de ci, de ça. Moi, j'ai une parole, une seule. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Voilà, c'est la même chose. Je sais ce que j'ai vu. Ça s'arrête là. Maintenant, pour punir les personnes concernées, je pense que ça, ça relève de la police en fait, parce que moi, je ne suis pas la police. Mais il faut vraiment qu'il y ait les personnes qui se soient fait agresser en extérieur. Et on le sait, toi et moi, qu'il y en a eu. Certaines qui sont venues nous en parler avec preuve et tout ça. Mais c'est des gens qui ont peur aujourd'hui. C'est des jeunes filles qui ont pris peur quand elles ont vu Nabil, par exemple, dire oui, moi, on m'a envoyé un tueur. Alors, sachez une chose. Déjà, c'est peut-être vrai. Écoutez, voilà. Mais déjà, Alix, ce n'est pas une menteuse parce que la vidéo existe. À la base, il y a eu… Non, mais déjà, moi, j'ai eu 14 versions de ce que je vois sur les réseaux. J'ai vu la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Elle existe. Eh, vas-y. Stop. Moi, je veux juste une enquête. Comme ça, plus personne ne va parler chinois. C'est juste ça. Parce qu'ils peuvent continuer à inventer des salades jusqu'à après-demain. Je pense que c'est un problème de système. Et il doit y avoir d'autres personnes qui sont coupables d'autres choses, un petit peu sales comme ça aussi, qui doivent avoir envie de protéger un petit peu les autres parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on mette le nez dans leurs salades et dans leur dégueulasserie personnelle. Maintenant, au bout d'un moment, on a quand même des gamines qui commencent la télé des fois à 18 ans qui se retrouvent sur des plateaux télé. Si elles se retrouvent avec ce genre de dixas, je suis désolée, mais ce n'est pas bon. Déjà, le système télé, il y a un problème. On n'est pas mal à le dire. Je suis désolée. Une fois qu'on a du recul, moi, ça fait bientôt deux ans que j'ai ma dernière émission, plus tu as du recul, plus tu te rends compte des choses graves que tu as vues, que tu as vécues et sur lesquelles tu t'es tu aussi. Donc, il faut comprendre ça. Il y a des problèmes partout. Maintenant, pour les filles qui ont eu le moins de problèmes, que ce soit dans cette histoire ou dans n'importe quelle histoire qui concerne un mec, connu ou pas connu, sachez que la notoriété et l'argent ne protègent pas. Ça ne protège pas. Ça ne protège que les gens qui pensent qu'ils vont être plus malins que la justice, qu'ils vont être plus malins que leurs victimes. Quand vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Déjà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes retrouvés en galère, peu importe si vous aviez envie, peu importe si au milieu vous avez commencé, et en fait, bim, vous avez changé d'avis, on s'en fiche. Un non, c'est un non. Vous n'avez pas ni à vous sentir honteuse, ni à déménager, ni à vous cacher, ni à vous sentir sale, parce que c'est ces gens-là, les grosses merdes, et c'est eux qui doivent se sentir comme ça. Maintenant, quand on voit des gens connus à la télé qui sont adulés, ou dans un système où ils sont adulés, où ils ont des fans, où ils ont des gens qui prennent leur défense, forcément, ça fait peur, et on a peur aussi de parler, parce qu'on se dit, ça sert à quoi de parler ? Parce qu'on l'aime, et cette personne, on l'aime, et du coup, ça va être difficile de prouver que je dis la vérité, on va me prendre pour une opportuniste. Je sais qu'il y en a plein qui se disent ça, les filles, s'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça, même si vous inquiétez pour tout ce qui est avocat, sachez que dans ce genre de scandale, il y a des dizaines d'avocats qui se courent après pour représenter les victimes, parce que déjà, ça leur fait leur notoriété, et en plus de ça, parce que vous avez quand même des serveurs de biens aussi, dans ce genre de corps de métier. Moi-même, je connais plusieurs avocats qui sont complètement concernés par cette situation, et seront heureux de vous défendre, sans rien vous demander, et ne vous inquiétez pas de l'argent, parce que si c'est l'argent qui vous fait peur les avocats, ça ne les sauve pas non plus. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui sont protégées, comme je vous le dis, par la structure en elle-même. Ça, c'est ignoble, parce qu'on a des gens qui sont mamans, papas de filles aussi, de garçons aussi, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont des problèmes, mais malheureusement, on parle d'un problème qui est quand même féminin. Il ne faut vraiment pas que vous inquiétez, et il faut que vous compreniez que là, les filles, entre guillemets, avec des pastilles bleues aussi, elles ont décidé de se réveiller, de se mettre de votre côté, et de vous montrer que vous n'allez pas vous battre seule, et on sera là pour vous aider et vous soutenir, et le but, ce n'est pas de vous médiatiser. Donc, s'il vous plaît, trouvez la force, entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui vous aiment, qui vont vous aider à être fortes, et dirigez-vous vers un espace de police, portez plainte, et envoyez votre plainte à qui de droit. Moi, je fais en sorte, je ne vais pas parler de ça sur les réseaux tous les jours, parce que clairement, ça me casse les pieds, et je n'ai pas ces gens-là, genre vraiment, bref. Je voudrais vraiment qu'il y ait tout le système, même de justice française, qui se rende compte qu'il se passe un truc de ouf, là, et que tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, le mouvement MeToo, on a dénoncé des actes. C'est pareil, la télé, c'est aussi un monde où il y a des femmes, où il y a des victimes, et où il y a des choses qui seront cachées. Voilà, il faut que ça s'arrête, en fait. Exactement. Est-ce que tu es susceptible d'orienter les jeunes filles et demoiselles qui nous regardent, qui ont peut-être potentiellement été victimes, à avoir un soutien juridique ? Est-ce que tu pourrais leur donner en privé ? Alors, dans ce genre d'affaires, il faut vraiment que tous les plaintes soient mises, c'est-à-dire que toutes les personnes se mettent en connexion, si je puis dire. En tout cas, il faut vraiment qu'elles aillent expliquer si aujourd'hui, avec le bruit que ça fait, n'importe qui qui se présente dans un commissariat de police et qui explique ce qui s'est passé et les personnes concernées pourra d'ores et déjà ouvrir, entre guillemets, une enquête. Maintenant, pour que ça fasse une grosse enquête, et c'est le problème aujourd'hui des forces de l'ordre, c'est qu'en général, genre de souci, il faut qu'il y ait un scandale. On commence à avoir un petit peu de lumière sur ça, mais avant qu'ils s'y intéressent vraiment, qu'il y ait une enquête sérieuse et que ça est réellement cherchée, il faut vraiment qu'il y ait un scandale. Donc moi, quand j'entends, j'ai ouvert des plaintes, décide et ça, oui, les plaintes, d'accord. Mais les enquêtes, c'est différent et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la police qui pourront vous le dire d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait quand même beaucoup d'ampleur autour de ça, pour que vraiment la justice s'en rende compte. Et à ce moment-là, en fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune histoire d'avocat. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous rapprocher d'un avocat pour vous défendre parce que de toute façon, vous aurez un avocat qui sera attribué à cette affaire. Tout simplement. Moi, j'en connais. Il faut juste que ça prenne l'ampleur nécessaire et que les jeunes filles arrêtent d'avoir peur. Moi, je regarde régulièrement mes messages. Si vous avez envie de m'écrire ou d'écrire à d'autres personnes qui sont sur ce dossier-là pour vous en parler, faites-le. Réellement, on a eu pas mal de témoignages de pas mal de personnes, malheureusement. Moi, je suis désolée. En ce moment, je vous mets ça. J'ai le cœur brisé. Mais il faut le faire. Est-ce que j'allais te poser comme question ? Est-ce que tu as reçu des témoignages de jeunes demoiselles à qui c'est arrivé ? Toi, personnellement, tu as reçu ces témoignages-là ? Moi, j'ai reçu plusieurs témoignages. Une jeune fille qui a eu un souci dans un booking qui s'est fait harceler après à l'école parce qu'il y a eu une vidéo tournée par son école, par des gens de son école qui étaient présents où on l'a un peu malmenée. Bref, apparemment, elle pleurait tout ça. Donc là, moi, cette jeune fille, c'est vrai qu'apparemment, elle est fragile et elle a peur. Moi, le but, ce n'est pas de la médiatiser. Donc voilà, en fait, il faut laisser les gens prendre le temps et le courage d'aller porter plainte. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je viens là dans ton live aujourd'hui pour vraiment dire à ses filles, s'il vous plaît, si vous restez dans votre coin et que vous continuez à avoir peur, c'est ces gens-là qui ont gagné, en fait. Et on ne pourra rien faire sans. Parce que les mensonges, malheureusement, moi, je sais, vous savez, mais il faut que les personnes se déplacent vers les forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas la police. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas la justice. En fait, tu n'es pas la police. Et moi non plus, d'ailleurs, avec le métier que je fais, souvent, les gens ont tendance à croire que je suis un service après-vente. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Tu les apprises. C'est qu'on a la voie qui prend. Mais moi, je sais que je suis possiblement poursuivable. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais nos responsabilités, c'était pas la responsabilité. Mais en fait, dans tous les cas, dans mon cas, c'est obligé, en fait. Je ne peux plus. Enfin, ça s'est avéré que j'ai dit ça. Enfin, dans mon interview, ça a été d'autres choses et que ça a pris l'ampleur que ça a pris. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais concrètement, ce n'est pas plus mal parce que ça aurait dû prendre une ampleur pareille avant, des années en arrière, en fait. Et tu penses quoi de ceux ? Je ne veux pas te mettre dans une sauce, Alex, tu le sais. Mais juste un petit mot par rapport à ça. Tu penses quoi de ceux qui se taisent ? Je ne parle pas des victimes. Je parle des gens qui savent, mais qui se taisent. Ça, c'est un maker. Il y a un manque de couilles. Il y a un manque de couilles conséquent, là, concrètement, entre ceux qui ont certainement pactisé avec l'ennemi, qui ont peur pour je ne sais quoi, qui ont certainement reçu des choses ou qui ont certainement aussi des salades. Le fait est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur parce qu'il n'y a pas de choses me concernant qui me font peur, qui peuvent sortir. Moi, je ne crains rien, en fait. Du coup, il n'y a aucun moyen de pression pour me faire fermer ma bouche, en fait. Donc, je pense que c'est aussi ça. Dans ce milieu-là, tu sais, il y a beaucoup d'histoires de « j'ai des doses » et ces gens-là, en fait, ils deviennent vraiment des couilles molles étant donné qu'ils se disent « ouais, mais il y a tel dossier de moi qui va ressortir » et ça peut se comprendre quelque part. Mais en fait, au bout d'un moment, je veux dire, il y a des choses qui sont un petit peu plus importantes de savoir si tu as qu'elle ou si tu as fait ou si tu as truc avec un tel ou un tel ou si tu as eu une histoire bizarre. Vas-y, en fait, on s'en fout. C'est du pipi de chat à côté de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bon, visiblement, il y en a qui sont trop égocentrés pour ça. de la même façon que les gens qui prennent la parole alors qu'ils n'ont rien à voir ni Dave ni d'Adam qui se permettent de donner des opinions alors qu'eux-mêmes, c'était les premiers à ouvrir leur gueule et à se plaindre. Attends, Zatis, parce que je voulais le prendre en live aussi, il avait dit quelque chose. C'était les premiers à ouvrir leur gueule et à se plaindre de ce qu'on dit aujourd'hui il y a quelques années ou il y a quelques mois en disant « oui, moi, les prods, les cils et ça, on le sait, ce n'est pas un secret de Pandore donc il faut arrêter de faire genre quand, en fait, ça t'arrange. » Non, je suis désolée. Après, je pense que chacun a son intérêt de fermer sa bouche mais c'est pour ça qu'il faut une réelle enquête parce que je pense que là, c'est le dessus. Quand on va aller creuser en dessous, ça va être encore pire. C'est ça. Plus on creuse, plus le temps passe et plus on aperçoit qu'il y a des ingrées. Les filles, si jamais pour celles, je sais qu'il y en a même une qui a supprimé son Instagram de peur, si jamais n'ayez plus peur, je vous jure, n'ayez plus peur et s'il vous faut des soldats, je vous jure que vous allez en trouver beaucoup et cette histoire, il faut que ça aille loin, il faut que ça s'arrête. C'est tout pour moi, Marc. Merci beaucoup. Merci infiniment à lui d'avoir été dans le... Bonne soirée et prenez ça au sérieux parce que vraiment, on n'est pas en train de rigoler, c'est pas drôle. Merci. Merci beaucoup, Zatis. Et merci pour ce que tu fais en off par rapport aux filles et par rapport aux victimes. Je sais que tu fais plein de choses en off par rapport à tes contacts, notamment sur la... Je peux vous dire d'ores et déjà que par exemple, pour ceux qui m'écrivent, moi j'ai le contact d'un procureur directement. Nadia le sait. Je lui ai dit pour qu'eux-mêmes ils puissent envoyer les informations qu'ils ont. Voilà, absolument. Donc voilà, on n'est pas en train de... On envoie aussi les éléments que nous on a en notre possession en espérant que ça arrive à la suite. Merci, Alice. Merci beaucoup, Alice, de ton attention. Bonne soirée. À plus tard.